Ce n'est pas un procès politique, pour autant que je suis concerné, c'est un procès criminel. C'est ce que le plus grand criminel de guerre de tous les temps, Adolf Hitler, a dit à George Dimitrov qui était un militant politique. Politique, politique, je vais bientôt demander à ces mots. Politique, ça veut dire quoi, politique ? J'estime que je suis en train de répondre à cette question, Monsieur le Président. Il s'est enregistré que l'accusé a dit. J'estime qu'elle est en train de répondre. Moi, j'estime que vous n'êtes pas en train de répondre. Votre honneur veut bien vouloir entendre les déclarations de mon client jusqu'au bout. Je préférais que vous posiez les questions à la fin. Je crois que ça l'arrangerait en ce qui le concerne et ça serait mieux pour sa défense. Or, je pense, votre honneur, que vous êtes socieux qu'Iva Fonçot puisse se défendre le mieux possible. Vous me connaissez trop, Monsieur Künsteff. Vous n'avez pas pensé que le débat contre nous a été mené démocratiquement ? C'est d'accord. J'aimerais cependant que vous parlez de liberté garantie par la Constitution, la liberté syndicale, et que vous me parlez aussi des bontés trop à la société future. La raison qui m'amène devant ce tribunal est que je suis, à ce qu'il paraît, un spécialiste en provocation et apologie de Guy Verzak, que certains tiennent pour criminels. Je dis que certains tiennent pour criminels et c'est bien là le fond de la question. Les masses en jugent autrement et elles accueillent ces actions avec joie, comme le signe avant-coureur de leur émancipation prochaine. Que les mêmes faits soient appréciés de manière radicalement différente que l'on soit exploiteur ou exploité, c'est là la loi de la lutte des classes. Rappelez-vous les affiches rouges que les nazis collaient sur les murs de toute l'Europe en 1944. Et aussi vous voulez faire passer les militants révolutionnaires pour des terroristes et des criminels. Sous-titrage Société Radio-Canada